et coucou comment allez-vous aujourd'hui on va se retrouver sur tout simplement sur ces sources sur playcraft alors j'ai plus les pandas aussi mais il faut que ça déconne j'arrive pas à me connecter je peux vous montrer un non j'ai la flemme parce qu'en fait il ya un souci avec ce j'arrive pas mince à me à m'inscrire au bon moment où ça dit mot de passe incroyable c'est bordel c'est mal foutu par contre pour play astralia.fr il n'y a pas eu de problème j'ai même pu changer mon mot de passe parce que la première fois j'avais mis mot de passe et le carpaccia j'avais pas compris comment ça fonctionnait donc voilà je l'ai changé après donc c'est plus mot de passe voilà regardez ici c'est marqué slash regis mot de passe mot de passe captcha en fait c'est ce que j'avais fait moi j'avais fait le mot de passe mot de passe et le captcha s'était marqué je pensais c'était ça le mot de passe mais non 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 ce que c'était un mot de passe qui vous donnait en fait mais non 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 du coup mon pseudo c'était carrément ça mon mot de passe pardon c'était carrément ça bonjour les petits coquinou qui peut mourir qui peut venir se connecter à la place avec un axe si je présume si c'est autorisé sinon ça c'est pas possible donc je vous rassure c'est changé c'est plus ça que tu peux tu peux faire regarder on préfère un slash voilà change password c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai fait et du coup j'ai changé mon mot de passe il n'y a pas de problème j'allais pas laisser ce mot de passe là alors pour information nous sommes sourds du coup sur la map que j'ai dit juste vérifier un truc graphique oui le son non c'est bon et à 25% alors peut-être te mettre à 20% peut-être ou 10% ou 15% allez 20% vous êtes sûr que c'est pas trop fort au moins on est sûr que c'est pas trop fort allez et du coup il suffit de faire un flash et du coup je suis en train de faire voici la maison que je suis en train de faire donc comme vous voyez il ya un peu de gens il ya quelques personnes sous le serveur beaucoup de novices surtout mais voilà il ya beaucoup de personnes quand même donc ici l'idée c'est que mon idée ici c'est que je vais faire en fait une sorte de truc avec un miroir on vous allez me dire que c'est marrant parce que oui théoriquement vu les shaders ce que j'ai et les lits que j'utilise donc je peux vous montrer un qui voudrait être un gros fainéard ou un gros un gros patard tout ça tout ça moi j'ai juste à mettre en fait c'est tout ça regardez beaucoup de quoi je parle si ça se voit moins bien assez regardez ça c'est minime quand ça veut mais en bref ça peut faire les éventuellement oui vous voyez la lumière un peu faire et vendu éventuellement les reflets en bref regardez tout côté je vois pas toujours de toute façon pour autant parce que en fait vu que j'ai des shaders à ben c'est pratique de faire de la triche et d'utiliser la technique pour faire des reflets tout ça mais le truc c'est que ça n'aide personne en fait puisque il n'y a que moi qui voit ça bah oui donc ça n'a pas d'intérêt le truc c'est que je dois penser à ceux qui n'ont pas de shaders et qui n'ont pas un pc assez puissant tout simplement pour mettre des shaders donc du coup ce que je suis en train de faire c'est que je suis en train de casser tout ça pour remplacer tout ça par le la même sujet je vous montre une technique ici je suis en train de buder un truc que je dis que enfin un truc qui peut vous apprendre des choses et je pense que c'est intéressant c'est très très intéressant je m'en fous si la vidéo dure 30 45 minutes je m'en bats les steaks mais j'ai envie de montrer tout ce que je vais faire et je ne vais pas le la modifier dans dans le logiciel de montage tant pis il aura des artefacts je m'en fous c'est beaucoup plus beau comme ça parce que à cause j'ai vu que ce que j'ai posté était dégueulasse la dernière fois j'ai vu la ouais certes c'est un peu moins lourd mais c'est dégueulasse donc je préfère au pire avoir des artefacts façon quand je sais surtout quand je vais me promener et qui a beaucoup de détails qui a surtout beaucoup d'artefacts mais sinon quand je bouge pas trop ou comme ici je suis dans une zone etc il n'y a pas trop de soucis d'artefacts en soi donc c'est voilà c'est un choix je préfère faire comme ça que que me taper des artefacts dégueulasse parce que j'en ai marre des artefacts j'ai vu que billou en avait un peu mais elle utilisait frappes et j'ai pas frappes moi j'utilise streamlaps parce que je suis pauvre donc c'était pour ça qu'il ya des artefacts j'en sais rien je sais pas pourquoi moi j'ai des artefacts je ne comprends pas non plus pourquoi j'ai ça je ne sais pas c'est peut-être parce que je suis tout mou parce que n'oubliez pas que je suis fait de mousse voilà donc est ce que c'est parce que je suis tout mou que le monde veut me mousse mousser possible mousse moussez vous alors mousse moussez vous regardez ce qu'il faut faire ici c'est pas compliqué vous faites ce que je fais le but c'est de faire un effet miroir et pour faire un effet miroir il faut faire ce que je vais vous montrer là c'est magnifique vive les effets miroirs je vais vous montrer ça donc ici tout est fait donc maintenant vous faites le remplacement par ça bien sûr on va noter la zone chaque endroit ici on va les noter pour prévenir que là a une sorte de palais des glaces voilà on prévient que là voilà c'est la zone de séparation ah non je me suis trompé je pense non ah non il y a la zone de séparation je vais pas trouver parce qu'il faut que je modifie ici donc vous ne prenez pas le compte des coins qui ont fouté c'est la zone de séparation peut être comme moi c'est une technique que je vais vous montrer en fait pour vous pour faire un effet miroir en fait sans avoir de shaders parce que moi ok j'ai des shaders mais vous vous en avez peut-être pas et que vous n'avez peut-être pas la puissance qu'il faut pour mettre des tels shaders que j'ai donc je vais vous montrer une technique to woo qui permet d'avoir de la bonne woo qualité qui est magnifique qualité tout le monde donc moi si j'ai rejoint ce serveur qui s'appelle du coup c'est marqué williverse.fr mais ce site n'existe pas pour l'information pareil pour le discord j'ai essayé de rejoindre pas à moyen après j'ai compris que ça va en fin de compte on peut changer son mot de passe du coup pour l'information c'est simple c'est pour pouvoir builder en créatif c'est pas du tout pour faire de la survie pour l'instant ce qui m'intéresse c'est aussi avoir un peu de compagnie de regarder aussi on va pouvoir aller voir les autres builds des autres personnes parce qu'il y a d'autres personnes sur le serveur et du coup il n'y a pas que moi qui est sur ce serveur comme vous avez compris regardez c'est vraiment un serveur multi il y a beaucoup de gens enfin c'est correct il n'y a pas non plus des milliers milliers mais ça va et peut-être que vous verrez les espèces de grains de granulés en fait que le truc fait puisque je ne comprensera pas la vidéo c'est youtube qui te rappelle mais peut-être que vous verrez peut-être légèrement les espèces de fait de grains stylés que ce shader fait donc pourquoi pas qu'on casse les pieds et je montre rapidement quel shader c'est vous êtes prévenu vous savez quel shader c'est que j'utilise ne me demandez pas en privé en me disant ouais c'est pour savoir pour l'information je suis à 72 fps 60 voilà je suis à ce nombre là quand je suis en hauteur je tombe à 45 ça dépend les endroits c'est parce que j'ai beaucoup de mais quand je suis dans une zone où il n'y a pas trop de lag je peux être assez haut donc je suis assez loti j'ai un bon pc qui fait tourner ses shaders c'est mes shaders basiques c'est mes shaders par défaut c'est mes shaders de coeur en fait les premiers ça reste toujours les deux mais le problème c'est que les deux c'est 30 fps et c'est limite à des moments et j'en ai c'est un peu c'est pas ouf donc je préfère avoir 20 fps de plus au moins pour être à 40 50 au minimum 40 et au plus haut 60 70 fps 80 plus haut il n'y a pas de limite du coup mais au minimum 40 fps quoi pour être plus précis ce qui est le cas avec ces shaders là je peux vous montrer parce que c'est bien mais il faut pas oublier que c'est pas tout à fait gros regardez là je tombe à 50 voilà 47 ça dépend le truc que vous voyez ça vacille hein mais vous voyez un peu le niveau voilà regardez 44 48 voilà c'est fluide hein sinon mais voilà comme vous voyez c'est correct voilà là c'est dit qu'il y a des trucs qui tombent il doit charger des chunks c'est plus simple voilà vous voyez je tombe à 40 automatiquement du coup c'est correct c'est très correct bon en même temps c'est parce que je vole si je vole pas et que je marche je suis dans les 40 ouais non en fait je reste dans la même chose mais comme vous voyez ça reste assez 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 correct en prenant en compte que moi c'est c'est un pc de machin là enfin soit je préfère les shaders que sans parce que c'est trop moche mancraft sans shaders c'est injouable c'est pas que c'est injouable c'est que c'est moche ça donne pas envie de jouer c'est tout j'ai pas envie de jouer à mancraft sans shaders mais en plus j'ai mis aussi l'anti-hizing donc c'est trop beau comme ça enfin chacun ses goûts les coups et les douleurs mais c'est parce que c'est un serveur qui a pas mal de constructions assez lourdes c'est pour ça que ça pompe pas mal parce qu'il faut pas oublier qu'avec un pc comme ça c'est normal que ça pompe énormément mais en tout cas ici vous pouvez être sûr que je suis à 70 fps 65 comme vous voyez donc du coup on est bien fluide donc il n'y a pas de manque de fluidité de ma part c'est clairement fluide à mort il n'y a pas de problème parce qu'en fait du moins j'ai un écran qui gère que du 60 hertz donc me retrouver à 40 ou à 70 à 60 hertz c'est largement suffisant parce que 40 c'est déjà plus que 10 suffisant 30 c'est pas ouf mais enfin ça va hein c'est jouable hein la suite j'avais déjà à 30 fps donc ça va mais voilà avoir 10 fps de plus c'est une sûreté de fluidité de tranquillité parce qu'il faut pas oublier que je filme en 30 fps pour vous donc du coup ça vous rassure d'avoir une fluidité constante d'avoir 10 fps de plus à chaque fois donc pour vous quoi qu'il arrive que je mets des shaders ou pas bah sans shaders je suis à 300 fps et ça je trouve que c'est complètement con de gaspiller autant d'fps pour rien autant les utiliser contre un truc qui peut faire mieux et qui peut vous offrir de la beauté en mousse de la marque du wifi je passe là je ne sais pas si je peux faire ça je vais dire que oui Dans l'IT, après ce que je vais faire ici, il y a un sol bleu, tout simplement cliquer. Si il y a moyen de mettre un truc assez bleu, un truc lumineux. Il me semblait qu'il y avait une sorte de lanterne. On va s'envoyer, on va s'envoyer, on va s'envoyer. On va s'envoyer, on va s'envoyer. On va s'envoyer, on va s'envoyer. On va faire un deuxième fond du coup. C'est là que je pose les lanternes. Je vais te comprendre ma magouille après, quand j'aurai été terminé. Ce que je vous montre là, c'est un truc qui peut être intéressant, une technique de déco. Je défonce bien les yeux. C'est ce qu'on aime dans le WoW Game. Le défonçage de Neunieu. Oh, mes yeux. Alors, LumiNova. Je ne sais pas si ça change quelque chose. Non, pas vraiment. Par contre. Ouais, non. En fait, ça change rien. Du coup, on va... Ah. Ouais. On va modifier ça par ça. Donc là, pour le moment, ça fait mal aux yeux. Bon, ça, je m'en bats les coups que ça vous fait mal aux yeux. Il faut bien que je crée. Soyez patient. Moi, j'adore quand ça fait ces effets-là au niveau des yeux. J'adore me faire défoncer les yeux. C'est connu. C'est connu. Ouais, ouais, ouais. Ça fait une sorte de faux effet de lumière. C'est parfait. Et du coup, moi, ce que je vais faire ici... C'est par exemple. On va fermer. Tout ça. On va déjà vous montrer ce que ça donne là-bas. Qui s'était fermé. Ok. Ah oui, merde. J'ai oublié un truc. Qui est con. Imbécile. Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ça ? Ah oui, c'est normal. Euh... Oui, j'ai oublié autre chose. Vous voyez, j'ai oublié des trucs. Oui, parce que regardez là. C'est quoi ça ? Un. Un. Ok. Non, c'est là. Deux. Donc c'est ici alors. Ouais. Ah merde. C'est là que tu vois qu'il y a un problème. J'ai mal compté. Mais comment ça se fait ? Un. Un. Deux. Ok. Là. Un. Deux. Donc c'est ici. Mais là, il n'y a pas. Oui. J'ai mal compté. Tu sais quoi ? C'est pas grave. Euh... C'est normal à mon avis. On va faire comme ça. Ouais c'est ça. C'est sur le son. Ouais. Deux. 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 rien m'empêche de plus tard peut-être faire des modifs mais pour la vidéo je me dépêche parce qu'il ya ces vidéos et du coup si je traîne de trop ça prend de l'espace assez rapide quand même pas trop traîner pour aussi divertissement quoi que vous faites chier il ya un peu de ça aussi voilà vous voyez qu'il ya un problème ici je suis très poli comme jeune homme vous avez remarqué je suis à l'heure d'être bon on boit un peu les steaks pour le reste bon bon Sous-titrage MFP. 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 On ne verra pas ici, mais bon, tant pis, je ne peux pas tout réussir. ... 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